bonjour à tous c'est GNG et je vous souhaite bienvenue pour votre petit jt du gui toujours en mode électrique aujourd'hui on parle encore de la marque BYD avec le nouveau modèle BYD Song L bon si vous aimez un peu les modèles chez BYD on a un nouveau SUV qui devrait arriver prochainement encore mieux que la To3 et des modèles qu'on peut voir en Chine voilà donc regardez ce design audacieux inspiré du langage esthétique Pioneer Long Yon ce SUV coupé est clairement une pièce maîtresse dans la nouvelle gamme de chez BYD à l'avant dominé par ses remarquables dents de dragon flanquant la calandre de cette bande chromée qui s'étend de phare à la calandre un véritable jeu d'ombre et de lumière je la trouve quand même plutôt jolie sur le côté nous voyons une silhouette basse et dynamique avec une ligne de toit incliné rendant ce SUV coupé distinctif et élégant et ses roues au design étoilé à cinq branches bah pour moi elles sont juste sublimes voilà à l'arrière le est tout impressionnant avec des feux inspirés du streamer Runjung et un aileron arrière relevable comme une petite Porsche mais ce n'est pas tout sur le design du Song L car il est construit sur la plateforme électrique enfin électronique 3.0 de BYD donc une plateforme commune aux Dolphins et aux Atto3 donc du coup on devrait retrouver de fortes ressemblances au niveau des puissages et surtout au niveau des accessoires avec des technologies avancées à son bord nous n'avons pas encore tous les détails mais soyez sûr que je tiendrai informé des évolutions là-dessus à savoir que sur jtgeek le blog je prépare pas le petit tuto sur la Dolphine et sur l'Atto3 et certainement sur la NETAV permettront d'agrémenter un petit peu cette chaîne de vous proposer un peu plus de voitures chez vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne tous les jours et ça ça fait plaisir bienvenue sur jtgeek le blog voilà si vous avez ce genre de news vous la retrouvez directement sur jtgeek.com qui est également mon blog si vous aimez écouter ces news ou les regarder en vidéo vous pouvez mettre un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas si vous n'aimez pas vous abonner si ce n'est pas encore fait moi je donnerai de vous demain pour votre prochain jt du geek toujours en mode électrique